Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, en bref et en images, hier matin, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a visité plusieurs centres d'examen dans le district d'Abidjan. Un moyen pour Kandia Kamara de vérifier le bon déroulement des épreuves et surtout s'assurer que les élèves et les enseignants respectent le calendrier du déroulement des épreuves. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a appelé hier les régulateurs des marchés financiers à une réforme globale du secteur. Une réforme pour développer le marché financier interne et sous-régional. C'était à l'ouverture de la 13e réunion annuelle de l'Institut francophone de la régulation financière qui prend fin aujourd'hui. Le chef du gouvernement a également souligné la pertinence des thèmes de ces assises qu'il juge en parfaite adéquation avec le contexte actuel. Alexis Ouedraogo. La bonne santé des marchés financiers impacte solidement les réalités sociales, lutte contre le chômage, développement d'infrastructures. En se réunissant à Abidjan ce mardi et ce pour 48 heures, l'Institut francophone de régulation financière IFRIFI entend promouvoir la coordination entre les Etats membres, renforcer leur capacité et tirer les leçons de la crise financière dans le monde. La première tâche est de renforcer la sécurité, la stabilité de nos systèmes financiers. Deuxième tâche qui nous est assignée aujourd'hui à nous tous dans toutes nos juridictions, quel que soit le degré de développement des pays que nous représentons aujourd'hui, veiller à la transparence de l'information financière. La finance doit contribuer à lutter contre le chômage dans toutes nos économies. Le chef du gouvernement qui a ouvert les travaux a insisté sur la nécessité de renforcer la synergie entre les Etats membres en vue de l'essor du marché sous-régional. Les responsables politiques, économiques et financiers mondiaux sont unanimes sur la nécessité du renforcement de la régulation longue des marchés. Réguler ensemble au niveau national et international devient la seule façon possible de superviser efficacement le système financier en raison de la forte interconnection entre ses composantes que sont le système bancaire, les assurances et les marchés financiers. La rencontre entend outre mesure rétablir la confiance entre les différents acteurs. Elle refermera ses portes demain. Quelles solutions durables pour régler la question du déficit en logement en Afrique ? Cette question était au cœur de la 33e Assemblée générale de Shelter Afrique, l'institution panafricaine de financement de l'habitat. La rencontre réunit plusieurs décideurs financiers et professionnels du logement. Les précisions avec Bruléon. Quelles solutions durables pour alléger le déficit de logement en Afrique ? La question est au centre des réflexions de la 33e Assemblée annuelle de Shelter Afrique, l'institution panafricaine de financement et de promotion de l'habitat. En quatre jours à compter de ce mardi, les 44 États membres et leurs partenaires d'Europe et d'Amérique vont travailler à trouver les technologies et méthodes alternatives de construction pour juguler la crise du logement. Et la Côte d'Ivoire a le soutien de Shelter Afrique. Sur les 46 promoteurs immobiliers déjà retenus, Shelter Afrique finance 3 et nous allons effectivement déployer encore plus de ressources au profit de la Côte d'Ivoire. Il me semble important d'avoir un rythme à peu près de 10 milliards par an sur la Côte d'Ivoire parce que le pays a suffisamment de capacités et de ressources pour pouvoir absorber un tel montant. Cette promesse d'appui résulte du succès inspiré par la politique nationale du logement impulsée par le président Alassane Ouattara. Une politique dont les acquis ont été soulignés par le premier ministre Daniel Kablanduncan et le ministre en charge de la construction Mamadou Sanoko. Arrêté de concession définitive pour encourager la construction individuelle, le programme des logements sociaux et ses trois fonds de garantie. Ici, 71 chantiers, 15 milliards de francs CFA déjà mobilisés par l'État pour la réalisation des voiries et réseaux divers. Ces dispositions nous ont permis à ce jour d'agréer 46 promoteurs qui totalisent aujourd'hui dans le compte séquestre plus de 16 milliards de nos francs. Les réformes entreprises visent entre autres à sécuriser et simplifier les procédures de délivrance des actes administratifs liés au foncier urbain et à faciliter l'acquisition de la pleine propriété. Ainsi, la mise en œuvre du nouveau code foncier qui sécurise l'accès à la propriété foncière, tant milieu urbain qu'à milieu rural, va contribuer au développement du marché hypothécaire. Ces performances sont en partie à l'origine du choix de la Côte d'Ivoire, deux ans après son adhésion à Shelter Afrique pour abriter cette 33e assemblée annuelle de l'institution. L'espérance ivoirienne du logement sera donc partagée. Hier, dans l'après-midi, cinq personnalités proches de l'ancien régime sont rentrées en possession de leur résidence. La restitution de ces maisons a donné lieu à une cérémonie organisée par le gouvernement. Cérémonie qui a eu lieu à la résidence de Marcel Gossiot, l'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan. C'était en présence de Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, et Aboussa Nogo, il était également pour le compte de RTI1. Son reportage. L'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossiot, le colonel à la retraite Tano Atta, le ministre Amara Touré, représenté par son fils, Aka Eti, représentant d'Agnaboni Claverie et d'Amtourie, Neba Estelle, retrouvent leur résidence après trois ans. Ils reçoivent ici des mains du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, les clés de leur domicile. La restitution a eu lieu au domicile de Marcel Gossiot. Je viens de recevoir les clés, c'est une joie. Je suis content de recevoir les clés. Vraiment, je suis très content d'avoir reçu les clés de cette maison après trois ans. Ce n'était pas évident. Je remercie le président de la République et puis tous ses collaborateurs. Selon Paul Kofi Kofi, le programme de libération des sites publics ou privés touche tout le monde. Il y a quelques semaines, c'était le bateau du ministre Mel Théodore. Aujourd'hui, ce sont des résidences, notamment la résidence de certaines personnalités. Nous sommes heureux de libérer la maison où nous nous trouvons symboliquement pour l'ensemble, celle de M. Marcel Gossiot, ancien directeur général du port Autonom d'Abidjan, rentré d'exil il y a quelques mois. Évidemment, beaucoup ne croyaient pas en cela. Et lorsqu'il est arrivé, il a pris patience et nous lui avons donné toutes les assurances. Aujourd'hui, le constat a fait que cela est tout à fait possible. Il n'est pas le seul et il ne sera pas le dernier. À ce jour, si 644 sites déclarés occupés, 249 ont été libérés. 157 sont en cours de libération. Restent 238 selon le Comité pour la libération des sites publics ou privés dirigés par le colonel-major Aka Ehussou. Suite à un orage, le feu est provoqué dans la cuvette d'un réservoir de la société ivoirienne de raffinage. Une réunion de crise est convoquée et tous les moyens sont déployés pour éteindre le feu. Ceci est une simulation de feu d'une nappe d'hydrocarbures. Et c'est dans le cadre d'un exercice pour préparer les équipes à faire face à un éventuel sinistre. Regardez. Un violent orage se produit dans la nuit du 2 au 3 juin 2014. Pendant la tornade, un chef opérateur ordonne à un de ses agents d'effectuer des purges de toit de réservoir dans la zone de stockage. Au cours de l'opération, l'agent laisse ouvert par inadvertance le dispositif de purge d'un des réservoirs de pétrole brut. Le tuyau d'évacuation de ce réservoir étant percé, du pétrole brut s'écoule et se déverse dans la cuvette A602, provoquant ainsi un incendie. Une réunion de crise est alors convoquée. Une cellule dirigée par le directeur des opérations internes, Simplice Brou, se rend sur le site. L'équipe, composée d'agents de la CIR, société ivoirienne de raffinage, de sapeurs-pompiers, de gendarmes, de la police et d'agents du SAMU, le service d'aide médicale urgente, procède à l'extinction du feu. Elle envoie un mélange d'eau et d'émulseur pour noyer le produit. Après une heure de temps, le feu est si conscrit à la satisfaction de la direction générale venue sur le terrain pour constater le résultat. C'est un reportage signé Maï Sako. À présent, direction Madagascar pour parler environnement. Dans ce pays, plusieurs éléments sont menacés de disparition. Ils font la fierté de Madagascar. Les lémuriens peuplent la grande île depuis 7 à 10 millions d'années. Les 105 espèces recensées ici ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Mais aujourd'hui, ce mammifère inoffensif est en grand danger. Selon les chercheurs malgaches, la majorité des lémuriens du pays pourraient disparaître d'ici 25 ans. 94% des lémuriens sont menacés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a des espèces qui sont critiquement en danger. Il y a des espèces en danger. Il y a des espèces minérables. 94% ! Nous sommes parmi les premiers dans le monde là où les menaces sont vraiment très très fortes. C'est la déforestation massive et la pauvreté qui tue les lémuriens à petit feu. L'exploitation du charbon de bois et le trafic de bois précieux détruisent leur habitat naturel. Ils sont aussi traqués pour leur viande. Leurs frémousses n'attendent guère les braconniers. 150 aires protégées ont été construites durant la dernière décennie. Un effort encore insuffisant. Il y a des obstacles qui entravent la gestion des aires protégées. Par exemple, les feux de brousse, la coupe des bois dans la forêt et la chasse. Certains refusent d'arrêter la pratique de la chasse. L'état malgache a une politique pour protéger les lémuriens, mais il ne faut pas non plus négliger les villageois qui vivent près des aires protégées. La solution la plus simple, c'est encore l'élevage en captivité. Comme ici, au parc zoologique de Tsimbasaza, au cœur de la capitale malgache. Des grandes cages accueillent plus de 150 lémuriens. L'argent du zoo suffit à peine à les nourrir. Difficile de trouver des fonds après trois ans de crise. Sauvegarder les lémuriens est pourtant vital, insistent les chercheurs. C'est un patrimoine national précieux à transmettre aux futures générations et aussi un très fort atout touristique. Je vous propose maintenant une tour éclair dans le monde. C'est l'actualité planétaire. C'est en bref et en images. Barack Obama en Pologne avec dans ses bagages un plan de sécurité d'un milliard de dollars pour rassurer ses alliés d'Europe de l'Est. Cette initiative prévoit le déploiement de nouvelles forces américaines dans cette partie du continent européen. Elle servira aussi à développer la coopération de pays non membres de l'OTAN comme l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie avec les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux et à renforcer leur propre défense. La visite du président américain intervient alors que la communauté internationale s'inquiète de l'attitude de Moscou en Ukraine où l'armée a intensifié son offensive contre les séparatistes pro-russes. Du jamais vu depuis 50 ans en Iran, en quelques minutes lundi, une tempête de sable a plongé Téhéran dans l'obscurité, la température dégringolant de 33 à 18 degrés. Au moins 5 personnes ont été tuées par des chutes d'arbres arrachées par la violence du vent et une trentaine d'autres blessés. De nombreux bâtiments ont été endommagés et le réseau électrique perturbé. Une nouvelle tempête de sable devait frapper la capitale dans la journée. Les autorités japonaises ont donné lundi leur feu vert pour construire un mur de glace autour de la centrale nucléaire de Fukushima accidentée en 2011. Des canalisations remplies de liquide réfrigérant vont être installées sur un périmètre d'un kilomètre et demi. Il s'agit de ralentir l'accumulation d'eau radioactive dans le sous-sol et d'éviter la contamination des eaux saines provenant des collines alentour. Actuellement, de l'eau non polluée circule en permanence sous la centrale, se mêlant à l'eau utilisée pour refroidir les réacteurs et qui, elle, est contaminée. Voilà, c'est la fin de ce journal. La merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur RDI.